Sawadeeha J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment dire déjà et pas encore Regardez ! M, comment tu dis pas encore ? On dit YANG MAI plus le verbe D'accord YANG MAI YANG MAI YANG MAI YANG MAI Pas encore Comment tu dis déjà ? Déjà, on dit Léo Mais ça, c'est après le verbe Donc là, on le met après le verbe Oui, c'est ça Léo Léo Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Donc, si je te dis As-tu mangé ? Donc, c'est la question As-tu mangé ? En Thaï, on dit YANG 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 Ah, on dit YANG 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 Maïdai kīn. C'est je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Oui. Et là tu dis kīn tout court et pas kīn kāo. Pourquoi ? Oui, parce que quand on réponse, on dit kīn, donc plus court. Plus court. Mais kāo pour moi c'était le riz. Ah oui, en fait kāo veut dire le riz ou le repas aussi. D'accord. Donc en fait, as-tu mangé un repas, ça veut dire. Oui, normalement quand on dit kīn kāo rū yāng, c'est comme as-tu mangé un repas. As-tu mangé un repas, mais en France on dit juste as-tu mangé. Oui, c'est ça. Et en Thaïlande, vous rajoutez kāo. Oui, c'est comme la culture de la langue thaïlandaise. D'accord. On dit comme ça. On dit kīn kāo rū yāng et pour réponses que kīn lēo. Kīn lēo. Ou yāng maïdai kīn. Yāng maïdai kīn. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de rajouter kāo. Non. Ok. Oui, c'est bon. Merci. M, peux-tu nous donner un autre exemple ? Oui, par exemple, cēt rū yāng. As-tu fini ? Oui, parce que cēt c'est fini, c'est le vers finir et rū yāng c'est comme passer comme poussée. D'accord. Cēt rū yāng. As-tu fini ? Et comment tu dis oui, j'ai déjà fini ? J'ai déjà fini. J'ai déjà fini. Oui, on dit cēt lēo. Cēt lēo. Oui, parce que cēt c'est le vers finir et rū yāng c'est déjà. D'accord. Oui. Et je n'ai pas encore fini. Donc, on dit yāng maï, cēt. Parce que yāng maï, c'est pas encore. Et cēt c'est fini. D'accord. Et du coup, là, tu ne mets pas comme tout à l'heure ? Ah oui, je ne mets pas dāi. Parce que quand je dis je n'ai pas encore mangé, je dis yāng maïdai kīn. Mais pour cēt, on dit yāng maïdai kīn. Donc là, ça dépend du verbe. Oui, ça dépend du verbe. Donc, si on dit le magasin n'est pas encore ouvert. Comment tu dis ? Ça, on dit rāng yāng maïdai kīn. Parce que rāng c'est le magasin. Oui. Yāng maïdai kīn. C'est pas encore. Et pēr c'est le verbe ouvert. D'accord. Donc, rāng yāng maïdai kīn. Et si tu te dis le magasin est encore ouvert ? Ça, on dit rāng yāng pēr yū. Donc, encore, comment tu dis encore ? Encore, c'est yāng et yū. Si, c'est on met le verbe entre yāng et yū. D'accord. Parce que si, pas encore, c'est yāng maïdai kīn plus verbe. Mais encore, c'est yāng plus verbe et plus le mot yū. Yū. Oui, yāng yū. Yāng pēr yū ou yāng maïdai kīn. Yāng maïdai kīn. C'est pas encore. Yāng pēr yū, c'est encore ouvert. D'accord. Comment tu dis il dort encore ? On dit kāo yāng lap yū. Donc, kāo c'est il. Il. Oui, lap c'est dors et yāng yū c'est encore. Encore. Oui. Et si je ne suis pas contente parce que mon mari dort plusieurs fois dans la journée, je dis, quoi ? Il dort encore ? Est-ce que c'est pareil ? Non, en taille c'est différent. Si tu dis encore plusieurs fois, comme ça. Donc, on dit ik leo. Encore veut dire ik leo. Et on met après le verbe. Donc, tu dis kāo lap yīk leo. Kāo lap yīk leo. Kāo c'est il. Lap c'est dors. Et ik leo c'est encore. Encore. Mais encore, dans le sens de... Il fait encore. Il fait plusieurs fois. Plusieurs fois dans la journée, c'est répétitif. Oui, comme ça c'est répétitif. On dit ik leo. Encore, c'est ik leo. Mais si en ce moment, il dort, il n'est pas encore réveillé. Ah oui, il ne s'est pas encore réveillé. Donc, il dort encore. Don kāo yang lap yīu. Comme ça. Mais il dort encore. Plusieurs fois. C'est kāo lap yīk leo. Comme ça. Oui, donc c'est différent. Oui. Alors, comment tu dis il est encore jeune ? Oui, ça c'est en ce moment. Donc, on dit kāo yang dek yīu. Donc, kāo c'est il. Dèk c'est comme jeune. Et yang yīu c'est encore. D'accord. Kāo yang dek yīu. Comment tu dis il mange encore ? Comme ça, c'est dans le sens répétitif. Oui. Donc, on dit. Kāo kīn yīk leo. Donc, kāo c'est il. Kīn c'est mange. Et yīk leo c'est encore. Mais dans le sens répétitif. Oui, c'est ça. Comme il dort encore. Oui, c'est ça. Merci. Oui. Nous espérons que vous comprenez mieux maintenant la façon d'utiliser déjà, pas encore et encore en taille. Nous vous invitons à nous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci de liker et de partager. Léô chenkan kā.